53% des français qui viennent en thaïlande ne s'en remettent pas et 68% ça veut dire presque 7 sur 10 vont complètement être métamorphosés vont complètement changer leurs habitudes c'est ce que révèle une étude alors là je les sous les yeux je suis tombé dessus et je me suis dit faut que je la partage avec vous parce que ça va vous donner une idée bien si vous n'êtes toujours pas venu en thaïlande et bien quel effet la thaïlande va avoir comme impact sur vous et puis et bien si vous êtes déjà venu en thaïlande si vous venez régulièrement ou si vous êtes venu peut-être qu'une fois vous avez peut-être vous dire ah mais oui c'est vrai que j'ai eu j'ai changé ça de ma vie je vois les choses différemment je commence tout de suite donc avec avec cette étude alors ce que dit l'étude c'est que la thaïlande destination de rêve pour des millions de voyageurs chaque année elle est connue bien évidemment pour ses plages paradisiaques cuisine excise culture fascinante mais il ya un phénomène qui est vraiment surprenant et alors ce phénomène qui attire l'attention c'est la transformation radicale que de nombreux touristes connaissent et adaptent en fait pendant le pendant leur séjour et donc cette récente étude elle révèle que et bien 68% des voyageurs ils ont un choc culturel alors il ya une enquête qui a été menée elle a été menée auprès de 5000 touristes et 68% donc on peut dire 7 personnes sur 10 affirment avoir adopté un nouveau style de vie en moins d'un mois de séjour en thaïlande cette transformation vers les rapides et parfois spectaculaire et elle touche tous les aspects de la vie ça veut dire l'apparence les habitudes alimentaires et même le comportement social et c'est ça qui est hyper intéressant alors une apparence elle évolue comment elle évolue radicalement ça veut dire que le changement le plus visible et bien ça concerne l'apparence physique ça veut dire que et bien 71% donc des touristes interrogés déclarent avoir fait au moins un tatouage pendant leur séjour c'est énorme ça fait sept personnes sur dix pour un tatouage d'ailleurs moi j'en fais partie je me suis fait tatouer le gardien d'un temple sur le sur le mollet la première fois que je suis venu en vacances c'était à phuket tandis que 55% ont adopté des vêtements traditionnels alors il ya forcément le fameux débardeur mais aussi les espèces de pantalons et en fait ils s'habillent comme ça dans leur dans leur quotidien dans leur vie quotidienne et les hommes les hommes sont particulièrement touchés avec 43% qui se laissent pousser la barbe pour moi c'est mon cas mais ça je le faisais même avant d'être ici en thaïlande où les cheveux de manière à l'esprit moins la tête pour aller soigner leur apparence alors ça c'est un peu différent quand on habite ici après parce que on aime bien le coiffeur c'est pas cher on peut y aller souvent et c'est vrai qu'on va peut-être prendre un petit peu plus soin de notre apparence mais en tout cas là c'est une étude qui a été faite sur ces 5000 personnes il ya également donc les habitudes alimentaires qui sont bouleversés forcément la thaïlande c'est un régal et 89% donc là c'est carrément 9 sur 10 des voyageurs ils affirment avoir radicalement changé leur régime alimentaire la consommation des plats épicés forcément elle augmente de 300% en moyenne tandis que 76% des touristes déclarent avoir goûté des insectes comestibles pour la première fois alors moi j'ai pas goûté des espèces de par les espèces les scorpions j'ai posé passer ce cas là mais c'est vrai que je fais partie et bien de ce pourcentage parce que j'ai mangé un peu les j'ai pas espèces de larves là des espèces de trucs comme ça franchement c'est un peu un goût de cacahuète ou de trucs un peu bizarre c'est pas forcément mauvais on n'est pas forcément habitué voilà j'en ai pas mangé deux fois c'était plus pour me lancer ce défi mais ben en tout cas je fais partie donc des 76% des touristes qui viennent tester ces insectes pour la première fois alors maintenant on va arriver forcément l'alcool et la fête ça c'est des chiffres forcément qui est bas qui exposent un petit peu parce que eh bien le plus frappant et ce qui transforme le plus ça consomme ça concerne pardon la consommation d'alcool et les habitudes festives donc forcément les chiffres qui sont révélés ils sont assez surprenants ça veut dire que il ya une consommation d'alcool qui est vraiment en hausse et ça augmente de 250% pendant le séjour en thaïlande 32% d'entre eux admettent boire plus de cinq bières par jour après six passes c'est les petites bières ou si c'est les grosses bières c'est un chiffre qui grimpe de 8 à 18% des personnes interrogées forcément il ya plusieurs bières il ya la chang qui est la plus connue emblématique du pays elle représente à elle seule 65% de cette consommation c'est à dire que la plupart des français qui viennent ici en thaïlande ils vont préférer la chang moi perso je préfère la signe alors d'ailleurs si vous êtes habitués à venir ici en thaïlande mettez moi laquelle vous préférez sing chang ou alors il ya aussi la léo il ya des nuits qui s'allongent en même temps on est en vacances donc c'est un petit peu normal parce que là l'étude elle a été faite sur des personnes qui venaient passer un mois ici en thaïlande ont forcément quand on est en vacances on va pas se coucher à huit heures et alors bon la vie nocturne à des bouleverser à 78% on va dire huit personnes sur dix qui déclarent se coucher après deux heures du matin c'est un petit peu normal on se lève un petit peu plus tard on se couche plus tard bon là dessus je pense qu'il ya rien de choquant je pense que si on allait dans n'importe quel pays au monde pour faire la fête quoique c'est pas forcément vrai parce que moi j'étais aux états unis et je n'allais pas forcément me coucher plus tard et faire plus la fête alors que c'est vrai que la thaïlande ça s'y prête toujours des bars ouverts et toujours des trucs à faire et alors il se couche à deux heures du matin pas tous les soirs mais presque cinq fois par semaine c'est à dire qu'il ya que deux jours en fait où ils font un break ils font ces deux jours pour récupérer quoi et alors il ya les fameuses full moon party vous savez où là ça attire 82% des voyageurs de moins de 30 ans alors c'est peut-être pour ça que j'en ai pas encore fait ouais ça fait quasiment deux ans que j'habitissais en thaïlande et j'ai toujours pas participé à une full moon party j'ai pas eu l'occasion ça s'est pas présenté c'est vrai que je devais aller le faire avec avec ma copine et puis bon bah on n'a pas on n'a pas trouvé l'occasion c'est pas un truc auquel je je j'ai vraiment envie de faire mais je pense que ça doit valoir le coup mais ce qui est certain c'est que j'avais 20 ans de moins j'aurais tenté l'expérience alors le phénomène des tatouages le tatouage c'est un des marqueurs les plus visibles forcément de ces transformations et il est loin d'être anecdotique parce que il ya des chiffres bien qu'il faut réagir c'est à dire que 71% des touristes qui se font tatouer il y en a 45% qui le font avec des motifs thaïlandais donc un quasiment un sur deux tandis que 26% eux choisissent et bien des designs des dessins plus personnel ils avaient déjà cette idée là avant ils viennent peut-être le faire ici en thaïlande parce que c'est forcément moins cher alors dans l'article je vais pas passer tous les détails disent qu'il faut faire attention de pas le faire n'importe où etc franchement il ya de plus en plus de bureaux pas de bureau non des salons tatouages qui sont propres qui sont aseptisés il ya aucun souci avec ça si vous allez vous faire tatouer au fin fond d'une ruelle je sais où peut-être mais bon les outils sont comme comme en france franchement encore une fois moi j'ai testé les hôpitaux je peux vous dire qu'ils sont dix fois mieux qu'en france donc il ya pas de raison que les tatouages il soit pire ce qui est intéressant aussi c'est comment on est perçu nous les étrangers les farangs comme ils nous appellent ici et alors il ya une étude enfin parmi cette étude en fait ils ont interrogé les locaux et comment en fait ils nous perçoivent et bien là c'est mitigé il ya donc une enquête qui a été menée auprès de la population thaïlandaise et révèle des sentiments qui sont partagés ça veut dire qui ça veut dire que il ya 62% des thaïlandais interrogés ils voient d'un bon oeil ou bien un intérêt en fait que des touristes viennent ici pour découvrir le leur culture mais il y en a quand même 41% qui s'inquiète un petit peu des comportements qui sont excessifs et ça donne pas forcément une bonne une bonne image du pays quand il ya des débordements et des choses comme ça bon c'est vraiment pas grand chose c'est juste un avis un opinion en aucun cas il ya un grand pour et un grand contre ils révèlent simplement que 28% des habitants dans des zones où ils sont touristiques donc on peut très bien s'attendre je pense que c'est surtout à à phuket vous savez dans certains quartiers je vais pas forcément dire quelle communauté je vais pas forcément dire qu'est ce qui s'y passe mais je pense que vous m'avez assez bien compris que à phuket dans certains endroits et bien il ya des français qui viennent foutre le bordel et ça forcément ça les ça les agace et d'ailleurs les autorités ils avaient pris une mesure à un moment donné ils avaient mis un peu le haut là pour justement arrêter à tout ce genre de racailles de venir foutre le bordel dans ce pays maintenant on va parler du retour on va parler donc du retour au pays eh bien il ya un choc inversé moi personnellement quand je suis revenu en france pour la première fois eh bien j'ai presque eu une mini dépression j'étais un peu j'étais abattu et de suite en fait le l'énergie dans laquelle j'étais ici quand j'étais en thaïlande j'étais tellement bien des gens ils sont tellement accueillants il ya des sourires partout que dans dès que vous revenez en fait vous sentez cette tension vous vous sentez la grisaille vous sens vous sentez l'énergie tout simplement et alors qu'est ce qui se passe donc de ces tourismes qui sont transformés qui rentrent chez eux eh ben cette étude donc assez posé sur celle assez penché sur cette question et elle révèle des résultats très surprenant c'est très difficile de se réadapter 53% donc des voyageurs interrogés déclare avoir eu des difficultés à se réadapter à leur vie quotidienne après le retour 37% ils ont conservé donc certaines habitudes et qu'ils ont pris en thaïlande donc et la plupart du temps pendant six mois c'est à dire continuer de manger épicé continue essayer d'être un petit peu plus cool d'être un petit peu détendu de s'habiller aussi différemment et je pense aussi de de conserver des avis qu'ils avaient acheté ici en thaïlande pour voilà se ramener un souvenir d'ailleurs moi c'est ce que je dis souvent quand je voyage vous voyez d'ailleurs cette casquette je l'avais acheté quand j'étais à new york j'aime bien j'avais été voir les knicks j'avais été voir un match de basket avec mon fils et quand je remets c'est quand je remets cette casquette à chaque fois ça me ramène ce souvenir donc voilà j'en ai une autre aussi que vous voyez souvent les noirs j'ai même écrit au renault derrière voilà il y en a une autre que j'avais acheté quand j'avais à los angeles j'aime bien me ramener des souvenirs comme ça des fois c'est des mugs des fois c'est des choses comme ça et d'ailleurs rien à voir avec l'étude là c'est moi qui me dit c'est un petit conseil quand vous voyagez dans certains pays comme ça ramenez vous quelque chose que vous pouvez porter même si c'est un tee shirt une casquette voilà quelque chose qui vous rappelle en fait vos vacances donc je reviens sur l'étude le syndrome donc ce qu'ils appellent le syndrome post thaïlande donc c'est un phénomène qu'ils appellent ça justement le syndrome post thaïlande il a même été identifié par des psychologues alors je suis en train de lire l'article en même temps que vous donc c'est pour ça que je sais pas si c'est c'est bien de faire comme ça ce que j'aurais dû me mettre un prompteur ce que j'aurais dû faire quoi je sais pas peut-être me dire ça aussi également en commentaire je suis pas un spécialiste je vous dis juste ça j'ai trouvé cet article tellement bien je me suis dit il faut que je vous le partage donc ce phénomène il touche 22% des touristes le retour et se caractérise par une forme de mélancolie et une difficulté à retrouver ses marques dans son pays d'origine franchement j'ai été confronté à ça dites moi vous aussi si quand vous êtes venu en thaïlande parmi ceux qui sont venus en thaïlande qui ont eu la chance de venir en thaïlande si vraiment c'est quelque chose aussi qu'ils connaissent personnellement ça m'est arrivé les amis avec qui je discute ils me disent aussi la même chose alors un autre truc il ya des agences de voyage qui vont s'adapter c'est à dire qu'ils vont un peu changer leur façon de penser alors ils vont faire face à ce phénomène qui est en train d'exploser une industrie du tourisme et bien elle veut qu'est ce qu'ils sont en train de dire de nombreuses agences de voyage ont adapté leur offre pour répondre donc à cette nouvelle demande des séjours transformation tout compris 35% des agences spécialisées dans le voyage en thaïlande propose désormais des packages transformation incluant les cours de cuisine thaï séance de tatouage et visite des bars locaux ces offres connaissant un succès croissant avec une augmentation des réservations de 150% en deux ans alors moi la vie que je peux avoir j'ai dit on n'a pas spécialement besoin d'aller voir d'aller voir une agence de voyage pour ça mais après tout pourquoi pas des fois eh bien vous allez pouvoir justement bénéficier au lieu de perdre un jour deux jours à tourner aérer à pas savoir où aller là vous arrivez vous prenez une agence et puis eh bien il vous montre peut-être les meilleurs endroits donc la préparation retour consciente des difficultés que peuvent rencontrer les voyageurs et voyageurs à leur retour 18% donc des agences elles ont mis en place des services d'accompagnement post séjour je crois rêver ces programmes vise à aider les touristes à gérer leur transformation une fois de retour dans leur pays d'origine waouh c'est incroyable comment on a le la prise en charge la prise en main alors nos réponses à vos questions sur la transformation des touristes en thaïlande il faut une espèce de petites questions réponses ces transformations est elle durable pour la majorité des touristes ces changements sont temporaires cependant 15% des voyageurs affine affirme que leur voyage en thaïlande a entraîné des changements durables dans leur mode de vie et ça je veux bien le croire y at il des risques pour la santé à le principal risque concerne la consommation excessive d'alcool et puis bon peut-être des tatouages qui seraient réalisés soit qu'on regrette soit que on ils ont été fait dans un mauvais endroit mais franchement encore une fois si vous allez dans un salon qui est bien placé il n'y a aucun aucun souci avec ça comment les autorités thaïlandaises réagissent elles alors elles sont partagées d'un côté et apprécient l'intérêt pour leur culture mais de l'autre et s'inquiète bien évidemment des excès il ya des campagnes de sensibilisation qui sont mises en place pour promouvoir un tourisme plus responsable ce phénomène touche-t-il toutes les tranches d'âge bien que plus marqué chez les 18 35 ans qui représente 75% des cas de transformation c'est plus facile de changer de se modifier quand on est jeune et encore moi j'ai 50 ans et j'arrive à changer encore tous les jours le phénomène touche toutes les tranches d'âge 12% des plus de 50 ans donc ça c'est ça c'est moi rapporte également des changements significatifs durant leur séjour on n'est que 12% et bien en attendant ça fait déjà 12% et j'en fais partie est-ce qu'il existe des moyens de profiter de l'expérience thaïlandaise de manière plus équilibrée absolument des nombreux voyageurs ah oui j'ai un coup je vais j'ai mis une alarme parce que je dois je dois aller au babington et je suis je me suis mis au babington et j'ai un cours là bas très bientôt donc j'arrive à la fin de la vidéo c'est très bien est-ce qu'il existe des moyens de profiter de l'expérience thaïlandaise de manière plus équilibrée alors juste avant là je vais vous dire mais ça c'est peut-être un conseil que je peux vous donner voyez le de moi je me mets des alarmes comme ça quand j'ai des trucs à faire parce que bon si vous êtes dans une entreprise et que vous êtes bien cadré vous n'avez peut-être pas besoin et encore quoi que je ne sais pas mais quand vous êtes un peu bas soit livré à livrer à vous même et que vous avez des choses à faire et bien des fois moi je me mets enfin même pas des fois souvent d'ailleurs dans une autre vidéo ça m'était arrivé un moment où je fais la vidéo j'ai une alarme qui sonne qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que voilà j'étais le rendez-vous tel rendez-vous il ya un autre truc qui me vient à l'esprit que je fais plus maintenant mais que je faisais une époque n'est pas coûté vraiment pas bien pas bien j'étais au fond du saut en fait c'est pour ça que je suis venu en thaïlande aussi vraiment pour essayer de retrouver une bonne énergie j'en parlerai peut-être dans d'autres vidéos au niveau moral et tout comment ça peut comment ça peut vous aider si vous êtes comme moi d'un naturel moi j'ai peut-être l'air de rigoler comme ça de tout le temps sourire et tout mais ça m'empêche pas d'avoir mes propres angoisses ça m'empêche pas d'avoir mes propres problèmes et de devoir les affronter et c'est pas toujours facile mais le plus difficile c'est pas les autres le plus difficile en fait c'est le plus difficile c'est comment on peut se parler à nous mêmes et mais en fait ce que j'avais fait sur mon téléphone et bien je me mettais par exemple tu es quelqu'un de bien tu vas réussir te soucis pas de ton passé ne t'inquiète pas ton futur tu vois plein de plein de choses comme ça ça permet été de gagner une estime de moi une confiance en moi et donc je me mettais ça je m'en mettais mais tous les tous les dix minutes je crois tout je me recevais un c'était pas une grande alarme comme ça c'était un message je me recevais une un message pour me faire du bien parce que si je me dis pas à moi des choses bien je vais pas attendre que les autres me le disent voilà donc je termine maintenant ma vidéo existe-t-il des moyens de profiter de l'expérience thaïlandaise de moyenne plus équilibré absolument de nombreux voyageurs optent pour des séjours axés sur la découverte culturelle la méditation ou le yoga bon c'est vrai que ça peut être pas mal moi je sais pas été forcément attiré par ça mais c'est je comprends que des gens viennent le faire ces approches permettent une immersion profonde dans la culture thaïlandaise tout en évitant les excès voilà j'arrive à la fin donc de cette vidéo si vous êtes encore là et si cette vidéo vous a plu moi le seul moyen que j'ai de le savoir c'est que vous m'envoyez un petit commentaire un petit like vous partagez cette vidéo et puis et puis voilà j'ai pris ce cet article je l'ai lu comme ça direct devant vous sans forcément relire donc c'est pour ça que des fois je bégagne un peu je refais le truc voilà je fais ce que j'ai au moment où je le fais jusqu'à vous avez aimé cette vidéo je vous dis à très bientôt ciao ciao